Musique Bienvenue à la fête du livre de Montateur qui se déroule comme chaque année au mois de juin. Cette année, ça a commencé le 7 et ça se termine ce soir, le 10 juin. Musique Le 7 juin, nous avons inauguré cette fête du livre après une rencontre avec Jean Libère qui nous a livré ses anecdotes sur le montateur de son enfance et l'ambiance de cette époque. Nous avons ensuite inauguré cette fête du livre dans le parc de la bibliothèque. Nous étions très nombreux et c'était un moment convivial et sympathique. Jeudi, nous avons fait une antidictée. C'est l'inverse d'une dictée, c'est-à-dire qu'on donnait un texte dans lequel il y avait des fautes d'orthographe et il fallait retrouver les fautes et les corriger. Et hier, nous avons eu une rencontre merveilleuse avec l'auteur Yasmina Cadra au Palace. Nous retrouvons Yasmina Cadra aujourd'hui avec de nombreux autres auteurs qui sont venus dédicacer leurs livres, rencontrer leurs lecteurs. Et comme vous le voyez derrière moi, il y a beaucoup de monde, beaucoup d'enfants qui sont heureux de rencontrer des auteurs et illustrateurs avec qui ils ont eu des ateliers avec leur classe hier et aujourd'hui. Et donc, on est vraiment en train en ce moment de célébrer le livre à Mont-à-Terre. Je m'appelle Yasmina Cadra, j'ai 62 ans. Donc, je suis là pour rencontrer mes lecteurs et mes lectrices, pour échanger quelque chose. Chaque rencontre, pour moi, c'est un enrichissement. J'aime bien savoir ce que pensent mes textes, mes propres lecteurs. Ça me permet de me corriger, de m'améliorer, d'avancer dans la littérature. Hier, j'ai fait cette rencontre au Palace. Bon, ça a été très bien. Les gens qui sont venus étaient d'une très belle qualité. Je pense que nous avons passé une soirée formidable. Tout le cas, ça m'a enchanté moi aussi. Il y a eu des questions-réponses qui ont été, j'espère, porteurs de beaucoup. d'éclairage sur la nébuleuse qui tente d'enténébrer nos quotidiens. Voilà, et ça s'est très bien passé. Il y a 21 auteurs aujourd'hui. Donc, il y a Yasmina Cadra qui est notre invitée d'honneur. Il y a aussi Anikar qui nous avait fait la joie de venir l'année dernière, qui est revenue cette année puisqu'elle vient de sortir le dernier tome de sa trilogie sur la famille Balaguet. Il y a également Joud Jassouma qui vient d'écrire un très beau livre, qui est un réfugié syrien et qui a écrit Je viens d'Alep où il raconte son périple et son histoire. C'est un livre très poignant et très touchant. Et également Caroline Boudet qui est une jeune auteure qui a écrit un essai qui s'appelle La vie réserve des surprises et qui raconte l'histoire de sa petite fille qui est trisomique et de comment on accueille cela. Les signatures se déroulent au château. C'est un lieu que nous avions trouvé l'année dernière puisqu'on trouvait qu'il convenait vraiment aux signatures avec les auteurs et que les auteurs s'y ont bien pris l'année dernière. Donc on a décidé de poursuivre cette manifestation ici le samedi. Les montantériens aiment leur château. Ça permet aussi d'avoir des activités dans le parc, ce qui est agréable aujourd'hui puisqu'il y fait beau. Et donc ça contribue aussi à la réussite de cette manifestation. Alors c'est la première fois que je viens, donc je découvre et c'est très sympa. Déjà j'aime beaucoup le cadre dédicacé dans un château, ce n'est pas tous les jours. Et il y a beaucoup de public qui s'intéresse, qui posent des questions. Donc c'est très agréable d'être là en tant qu'auteur. Donc ce matin, j'ai vu une quinzaine d'élèves de grande section et de CP. Le cadre est charmant, la compagnie l'est aussi et le temps est au beau fixe. Alors franchement, que demander de plus ? Ce matin, j'ai fait des ateliers dans la bibliothèque. J'ai rencontré trois classes qui ont posé plein de questions, qui étaient très intéressées. C'est une chance inouïe pour les élèves de pouvoir rencontrer les auteurs. Je pense qu'ils étaient tous ravis. Et d'avoir travaillé en classe avant et d'aller rencontrer personnellement l'auteur, je pense que ça leur apporte beaucoup, ça leur donne beaucoup d'idées. Et peut-être l'envie d'écrire et l'envie de lire qui est très important pour l'apprentissage, de la lecture et pour les études en général. Je trouve que c'est fantastique de dédicacer dans un château quand même le lieu de mes contes quand j'en écris. Donc ça, c'est quand même un privilège. C'est une autre manière de montrer le livre. Je pense pour les enfants, mais même pour des adultes, c'est important de montrer d'où vient le livre. C'est pas que l'achat dans une librairie ou qu'on trouve en bibliothèque. Faire une rencontre comme ça aujourd'hui, c'est très très important. C'est toujours agréable de revenir comme ça d'une année sur l'autre, revoir des auteurs, revoir les organisateurs aussi, qui sont particulièrement sympas. C'est la deuxième édition et tout de suite, il y a une ambiance pratiquement familiale. D'abord, le cadre est très très agréable. Les organisateurs et organisatrices, très sympas. On a eu très bien accueillis. Honnêtement, c'est un plaisir d'être là. Alors moi, je suis ravie d'être à Montaterre parce que je crois que c'est une ville dynamique qui porte vraiment un engagement, de la solidarité, de l'égalité. Le livre, c'est un miroir. Il n'est que le reflet de ce que nous avons au plus profond de nous-mêmes. C'est pour ça qu'il faut dire si on veut vraiment s'améliorer et bonifier avec le temps.